Salut mes petites momies et bienvenue dans notre premier épisode des jeux du vieux. Pour notre premier épisode, j'ai choisi de vous parler d'Eternam sorti en 1992 sur PC, un jeu édité par Infogramme. Mais pourquoi ce jeu me demanderez-vous ? Il n'a en effet pas marqué énormément de joueurs. Pour ma part, j'étais fasciné à l'époque par l'alternance entre les phases 2D et 3D et surtout la digitalisation de la belle Tracy. J'ai adoré l'histoire et l'ambiance du jeu, même si sa grande difficulté m'a fait plus d'une fois rager. Au début du jeu, nous faisons la connaissance de Tracy, une femme numérisée qui va nous servir de guide. Elle sera chargée tout au long de notre aventure de nous guider, mais aussi de se moquer de nous sur le monstre du piment. Ce qui ne manquera pas d'arriver. Après avoir suivi un petit chemin en vue 3D, éliminant un ou deux adversaires volant avec la barre d'espace, nous découvrons le château du duc. Et voici sans doute le passage que j'ai préféré dans le jeu. Et c'est ça l'esprit d'Eternam, un jeu à l'humour totalement loufrole des personnages et des situations déjantées les unes que les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Et avec le duc et ses épreuves, on rentre directement dans les difficultés du jeu. Une série d'épreuves à franchir sans aucun indice pour nous aider. ... Et là, c'est du die-and-free track. Pas le droit à l'erreur. Et c'est là pour moi la plus grande difficulté de ce jeu. Première pièce, des yeux dans la roche nous tire des lasers. ... Et c'est notre première visite chez le docteur. ... 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 On peut passer à la seconde salle où deux barrières de feu nous attendent. Pour les passer, il faut se mettre deux fois sous les larmes de la salle précédente pour être deux fois plus mouillé. Et c'est comme ça pour toutes les pièces. Une erreur et recommence tout à zéro. C'est rageant. Une chance, on peut sauvegarder avant chaque nouvelle salle. Dans la troisième salle, je pense qu'il faut juste éviter que la poutre accroche au plafond et me tombe dessus. Cruelle erreur. Une trappe cachée au milieu de la salle et c'est la chute fatale. Heureusement pour moi, à chaque fois que je meurs, le duc me donne un petit indice. Il me dit qu'ici, je dois provoquer l'écho. Je retourne dans la salle, je me place en haut de la salle pour éviter de me prendre la poutre sur la tronche. Et je parle. Miracle mais, hey ! Ils font tomber la poutre. Il ne me reste plus qu'à jouer l'équilibriste et me voilà passer. La salle suivante me semble beaucoup plus simple. Mais craignant un nouveau piège du duc, je décide de ne pas tenir compte des panneaux. Bien mal m'en appris. Une séquence drôle se met en route. Donne appel aussitôt sa doublure pour ouvrir une simple porte. Je comprends mieux en voyant le canon apparaître qui m'envoie ma patière contre la porte d'entrée de la salle. La prochaine fois, je suivrai les panneaux. Dans la salle suivante, j'aperçois un énorme monstre enfermé derrière des barreaux. Par précaution, je décide de le laisser tranquille et je continue mon chemin. La pièce qui suit, elle est vide. Je décide de me chausser de mes lunettes infrarouges que j'ai trouvées auparavant. Et voici qu'apparaît une belle route tracée. Je la suis prudemment, c'est la loma entre les rochers. La pièce suivante, c'est une sorte de pile ou face. Deux leviers, je décide de tirer celui qui est le plus à gauche de la salle. La pièce, le plus loin. Cette nouvelle pièce est encombrée de plein d'objets. J'aperçois par-ci par-là des tables, des tonneaux. Peut-être dans le garde-meuble du duc, je ne vois que ça. Une allumette et hop ! Tous les objets en bois brûlent, me libérant ainsi le passage. La dernière salle, je n'ai rien à faire si ce n'est de prendre une sorte d'ascenseur. Et me voilà sorti. J'ai enfin réussi à déjouer toutes les énigmes d'une magnifique veuve éplorée à la flamboyante chevelure rousse aux accueils sur la seconde île dédiée à la révolution française. Après être mort stupidement par un poisson, nous combattons un boxeur dans une animation digne des meilleurs Bugs Bunny. Notre aventure nous conduira ensuite dans une pyramide, sur la lune, et dans le futur. Mais ça, vous le verrez si vous souhaitez un second épisode des jeux du vieux dédié à ce jeu. Sous-titrage ST' 501